Magnifique paysage que celui du lac Brom, qui est devant nous, où je vous amène aujourd'hui à la rencontre d'autres formes d'aquarelles, et c'est notre premier lac en canoë. Je vais vous amener sur un endroit dont je vous laisse la surprise. En fait, nous traversons une partie de ce lac pour nous engager dans un marécage et remonter une rivière à la recherche des castors et de nouvelles lumières. Nous sommes sur le marécage Kouillam-Durul, qui fait partie des zones de filtrage du lac Brom. J'ai failli atterrir dans une campagne de castors, en ne dirant jamais mon canoë. Mais on voit bien, l'amont de sélement des branches. Voilà ce qu'ils ont fait, les castors. Quand ils rongent un arbre, ils rongent tout le tour. Quel travail ! Nous allons continuer sur le ruisseau qui alimente ce marécage pour trouver une zone de peinture, comme je vous l'ai déjà expliqué. Je vais utiliser ma palette Sennelier couleur au miel, pour réaliser cette aquarelle. Car je vais appliquer le principe des trois couleurs. C'est-à-dire, voir dans le paysage la dominante, la mieux adaptée à la réalisation du travail. Je pense que ça va être un rose permanent. Ça va être un jaune citron pour la deuxième couleur. Du ciel au premier plan, dans l'eau. Je travaille moitié à sec, moitié en humide, pour avoir les reflets des zones brillantes, liées au passage des petits coups de vent sous le soleil. J'ai besoin également d'avoir un vert très sombre pour le fond, ici, dans la partie des reflets des arbres et de la végétation au bord de l'eau. ... 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